et bien salut salut les suéreurs c'est le toucan j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeu last day on earth alors petite vidéo qui m'a été demandé à savoir essayer de faire les égouts au mode le plus économique possible alors pour le moment je suis pas trop équipé j'ai pris quelques machettes masse à scie j'ai quand même pris deux petits glocks au cas où les masques à gaz on sait jamais sur qui on tombe j'ai prévu une deuxième tenue parce que je vais faire les deux étages dans la foulée donc ça m'évitera de remonter chercher tout ça on va manger un petit bout ah tu n'as pas envie de manger avant à manger un petit bout donc voilà ça va m'éviter de remonter donc voilà quelques machettes katana bon tout ça c'est des armes que l'on peut trouver facilement alors malheureusement j'ai oublié d'enlever les modes sur les miens je vais pas retourner à ma base concrètement ça va pas changer fondamentalement le principe on va voir où wall trick et comment wall trick un maximum de zombies les seuls que je redoute un petit peu là dedans en mode armes de mêlée ce sont forcément le vomisseur toxique et le gros pépé rogaz je sais plus comment il s'appelle ce coup moi chaque fois il faisait m'énerver dans le dans le vainqueur bravo on le retrouve ici mais bon là j'ai prévu le coup j'ai un masque à gaz normalement ça devrait tenir donc on va voir alors je cette vidéo fait suite à la précédente à savoir astuces dans les égouts donc forcément vous m'avez vu buter si vous avez vu la vidéo m'avait vu buter le triton qui sort de la bouche qui est ici et un des embâques donc du coup on comptera en gros une demi machette en plus histoire d'être un peu plus équitable sur le stuff que j'ai utilisé donc c'est parti alors lui on peut pas trop on peut pas trop le wall trick voilà bah oui forcément on va simplement l'attirer là pour avoir un dégagement en cas d'attaque de zone ici par contre on peut purée ici on peut wall trick d'ailleurs il vaut mieux bon alors lui il est trop sorti et vous voyez là je ne prends aucun dégât donc une fois qu'il a tapé je me décale et là par contre si on veut vraiment y aller au mode économique on attend qu'il a craché et voilà et on y va je sais pas si j'aurai le temps de passer du coup je préfère on va anticiper le truc on quand même prendre un kit de soins pour traverser le gaz ouais ouais je ferai mort sinon ok on attend que le gaz soit fermé tranquillement on se met en sneaky massacis briseur d'os ça marche très bien aussi ici un petit cc on l'emmène avec nous on va se prendre deux petites tartines gratuites normalement alors je l'emmène dans la salle ici vous allez voir hop voilà fait ton dégâts de zone et maintenant je me mets dans le petit coin juste ici à côté de la bouche et normalement je ne prends pas de dégâts on attend qu'il est tapé on se décale on met un coup voilà le principe du wall trick tout simplement alors la plupart des zombies moi je les bute ici c'est assez pratique ici on va avoir des crasheurs malheureusement ils sont deux après simple cette affaire allez on est parti on va se prendre des tartines c'est pas grave on n'a pas le choix voilà au final on s'en sort bien ici on peut encore wall trick je suis allé un petit peu trop vite j'aurais dû passer l'autre côté de la porte je pense on aurait dû mettre ici donc pour ça c'est bon ici pourquoi je passe par là alors on va se heal avant de traverser la zone parce que vous le savez ici vous prenez des dégâts ok allez on traverse au plus vite alors ça fait vraiment penser aux marais on est vraiment ralenti c'est incroyable allez on continue pour le moment on en est à une demi machette on va dire une machette en comptant les premiers mobs allez ça c'est bon alors je viendrai loot les coffres après alors ici on peut se mettre là vous voyez on est à l'abri tranquille alors surtout attendre que le crasheur derrière et voilà pas comme là par exemple attendez bien que le crasheur est fini de cracher derrière pour mettre le coup quitte à vous prendre un petit deux de dégâts c'est mieux que de vous prendre un vin regardez il va cracher et là j'attaque hop voilà tranquillement et là on y va ça fait un peu bobo mais au final ça va bien c'est quoi je vais looter pendant qu'on y est donc non je looterai à la fin je looterai à la fin on va pas faire traîner la vie au trop longtemps on va encore prendre des petits dégâts le temps de traverser ici là on va avoir un triton deux tritons alors les tritons vous empoisonnent heureusement ça se cumule pas attendez la fin de l'empoisonnement de préférence en général pour vous soigner ah bah écoute j'ai envie de dire nickel ici on va arriver dans la salle donc je vais prendre une autre machette au cas où ok alors ici aussi on peut faire énormément de voile trick condition ah non je ne veux pas ici d'accord ok sur ce coup là ils n'ont pas voulu il va se faire plus avant que j'ai fini le niveau et en gros on prend des tartines mais c'est jouable et on l'emmener plus par là lui bien comme ça je suis sûr d'être à couvert est-ce que je peux les emmener par ici qui me suivent ah ouais mais il tient vraiment de loin ces salauds allez un petit coup de soin on y va on va mettre encore un petit 20 dégâts voilà pour le moment on en est à une machette une machette et demi donc en gros on s'en met une hop bon alors là c'est que des petits zombies on est tranquille bon par contre je me soigne un petit peu de trop ça c'est principalement dû au fait que j'ai dû traverser la vase donc là on continue on va avoir une bouche d'égout on va s'approcher tout doucement pour faire sortir le pépère de sa bouche d'égout on s'éloigne et on y va donc ensuite il nous reste plus que le gros l'art ici donc lui on va le cc tranquillement et on l'emmène près d'une pièce pour éventuellement le wall trick également donc moi je me mets ah non il ya le coffre cette fois ci j'espère que ça va marcher ouais c'est bon donc comme d'habitude retrouver l'endroit où on peut lui mettre des dégâts donc une fois qu'il a fait le saut vous avez le temps de mettre deux coups par contre une fois qu'il tape vous avez le temps de mettre un seul coup donc ça c'est bon donc par contre je me suis beaucoup trop soigné je pense donc là ça va être la même chose il va falloir ouvrir escaler normalement ici et vous pourrez wall trick tout dépendra ah mais purée j'ai du mal avec les touches tout dépendra de ce qu'il y a derrière la porte bon bah là ça n'a pas voulu par exemple donc on s'écarte on laisse le gros faire son dégât voilà et on passe de l'autre côté tout simplement et vous voyez ici aucun dégât alors lui c'est pas un gros lard c'est le berserker donc le mieux c'est d'attendre voilà qu'il ait fait une un saut parce qu'en fait il tape beaucoup plus vite voilà il tape beaucoup plus vite disais-je que les gros lard des marais donc ça a abusé là ouais j'aime bien parce que je donne des conseils que je ne suis pas du tout allez on attend son attaque hop on sort deux coups je suis à l'abri là normalement frangin allez encore deux coups ah j'ai raté allez là c'est la fin voilà ça c'est réglé donc ça c'est pour ce qui est du premier étage donc on va découvrir quand même ensemble un petit peu ce qu'on peut looter ici tant qu'à faire et puis je vous ferai une petite coupure pour vous refaire le la deuxième partie bon vraiment je suis pas gâté pas gâté du tout allez on va voir ce qu'on peut trouver bon normalement cet étage étant donné que c'est censé être un des plus simples il est rare de tomber sur du bouttre rare de type hélice mais bon on sait jamais je crois pas trop je désespère de trouver ces hélices très sincèrement alors encore du verre pour transformer en fibres de verre ça c'est parfait ici il n'y avait pas de coffre c'est juste là voilà pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez lutter ici on a même un petit katana et non alors ça c'est plutôt cool hop alors du verre là j'ai vu la clé usb j'ai failli sauter de joie mais on n'est pas au secteur fait mon gars non il n'y avait pas de coffre du coup tu sais quoi bon je pourrais repasser de l'autre côté ça serait plus rapide que de passer par là je prendrais moins de dégâts mais bon hop et ah ben non il n'y avait plus d'autres coffres bon ben voilà donc en gros voilà à peu près on a dû utiliser allez on va dire en gros vraiment pour grossir le trait quoi ils sont là pourquoi vous n'êtes pas sorti tout à l'heure les copains j'ai pas du tout il est d'où ils viennent mais bon en gros voilà je disais à peu près deux machettes quelques coups de masse à scie une demi tenue pas mal de soins parce que je me suis soigné un peu comme un cochon donc en gros on a utilisé 11 kits de soins et quelques steaks donc vous voyez pour le premier niveau c'est pas si compliqué que ça voilà donc ce que je vais faire c'est je vais remonter tout ça là haut je vous fais une petite petite coupure je vous refais une petite vidéo pour le deuxième étage pour que ce soit voilà accessible en fonction de des étages que vous souhaitez voilà voilà allez salut salut sûrement et allez on est de retour les survivants alors je suis repassé par ma base j'ai dormi entre temps je vous le cache pas parce que la dernière vidéo vous ai fait sur le premier étage il était plutôt tard merci kevinator pour le code du bunker alors code du jour 61 919 les gars on est jeudi donc voilà le code du bunker alors on se retrouve donc pour la deuxième partie des égouts en mode économique alors entre temps je suis allé vous record les events en mode économique n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur la vidéo si ça peut vous aider tant mieux là on va se retrouver dans un scénario que je ne connais pas que j'ai pas encore eu accès à cette échelle donc je sais pas où elle va me mener donc je me suis équipé un peu lourd je sais pas si j'aurais besoin de tout ça ou si j'aurais besoin de plus comme vous savez dans les égouts les scénarios sont aléatoires donc on va bien voir je vais simplement essayer d'y aller au plus économique possible on verra si j'ai besoin d'armes à feu ou pas j'ai quand même prévu que vous voyez les petits masques à gaz on sait jamais sur quoi on tombe et puis et puis et puis voilà on va y aller allez let's go on y monte alors vous savez les égouts les échelles une fois que vous montez l'échelle si vous ressortez de la zone l'échelle est éboulée que vous ayez fini niveau ou pas donc vaut mieux être bien stuff pour être sûr d'arriver à la fin du level alors qu'est ce qu'on a ici oh putain il ya du gaz déjà ça c'est pas cool alors je vais juste prendre le snipe pour voir si je peux détecter alors c'est des pourris rapides ok bon les pourris rapides normalement on doit pouvoir se les faire à la machette on va simplement essayer de les déclencher alors par contre je vois pas de vannes d'arrêt donc je pense qu'il va falloir qu'on court allez hop bien par ici ok pour le moment ça commence pas super fort j'ai quand même pris pas mal de dégâts ah ok pour que j'active le terminal on va se soigner on va courir un bon coup voilà oh là là bon bah il ya du monde il ya du monde alors on est c'est toujours à la machette oh il visse lard ce passage alors je ne l'ai jamais eu celui là je ne l'ai jamais eu ok j'aimerais bien qu'il me prenne celui là en cible s'il te plaît alors l'avantage c'est qu'ici on peut wall trick tranquillement voilà allez on se cache on va se mettre une deuxième petite machette pour pouvoir wall trick tranquillement on va attendre que le gros lard fasse son attaque de zone il veut pas sauter je crois pas il veut pas sauter à un repas ses proches on va se prendre des petites tartines c'est vraiment une découverte pour moi ce niveau bon il nous en reste deux on va y aller à la zombie pour en buter au moins un pour être tranquille parce que de toute façon on va se prendre des tartines voilà on rapproche un petit peu du bord de la l'encadrement de la porte bon pour le moment je me suis un peu soigné comme un goret ah mais je peux pas prendre le générateur ok on va looter vite fait en cas de fail c'est quand même pas mal savoir à quoi s'attendre cool une petite caisson plastique ça tombe bien j'en avais plus pour mes convois ça m'évite de retourner à ma base chercher ok alors là on a oh là là on a du monde hop et puis alors ils viennent tous on peut y aller mon ami alors là pas moyen de les wall trick eux oh là là ça soigne ça soigne ça soigne comme un port alors le but du jeu c'est vraiment d'utiliser le minimum d'armes à feu et de voir jusqu'où on peut aller comme ça je les entends je sais pas si vous aurez le son du jeu mais je les entends dans le casque c'est ultra flippant super un petit tuyau j'adore le petit tuyau ok qu'est ce qu'on a ici on a encore une soletée je déteste et machin là parce que qu'est ce qu'ils font comme des gars on peut wall trick la condition de ne pas se rater sentir suffisamment ok on va se mettre la petite masse à scie on va voir si on peut le cc celui-là oh non c'est le cadavre fétide voilà c'est celui là que je déteste bon alors là on va pas s'embêter on va y aller au glock je suis désolé je sais que j'avais dit économie mais cadavre fétide avec son merde oh quelle quiche parce que très sincèrement je suis pas sûr que mon masque à gaz tienne le coup si j'y vais à la machette oh là là il m'a fait des dégâts de ouf son foyer ok bon mais un purée il y en a toujours une qui arrive à passer allez on y va on sorti un peu tout proche précédent coup ok bon on va peut-être se remettre le casquette ça fera peut-être un peu plus de protection purée il n'y a même pas de coffre ici qu'est ce qu'on a oh là 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 et pourquoi tu mets pas le mot d'auto s'il te plaît bon la tenue elle va pas tenir clairement la tenue elle ira pas au bout du niveau mais au moins on utilise pas d'armes à feu pour le moment j'ai utilisé qu'un petit allez on va dire un quart de glock à chaque fois ça me ça m'ouvre le sac à dos j'en ai rien à faire en plus de ça on n'est pas vraiment gâté quoi c'est non j'aimerais c'est pas possible justement là ouais donc ça je suppose que c'est la fin du niveau non t'es sérieux j'ai que ça ah non il y a encore une porte là j'ai eu peur non mais c'est pas possible oh mais non il n'y a que ça oh non mais là je suis trop déçu les gars c'est quoi ce niveau de non mais j'ai une porte ailleurs que j'ai oublié ouais non donc là c'est pour nous éviter de repasser dans le gaz ok qu'on a la petite porte de l'autre côté oh comment c'est pourri ce niveau oh je crois que j'ai le scénario le plus pourri là c'est complètement pété il ya que ça même les récompenses dans ce coffre là j'étais c'est pas vrai ce main les récompenses ici j'étais pas top bon en gros on a passé on va dire il m'a acheté ni je crois que j'en avais déjà cramé une en par contre la tenue elle a pris cher les soins ils ont pris cher j'en ai utilisé 15 quand même 15 soins j'ai utilisé on va dire un petit quart de glock encore parce que j'ai raté mon cc je me suis relevé comme une quiche sinon ça aurait pu être moins voyez le masque à gaz a été ultra utile quand même sur ce niveau bon bah je suis bien déçu bien déçu parce que franchement le loot c'est vraiment mais c'est naze quoi c'est naze bon eh ben écoutez tant pis c'est jeu on va faire comme ça allez on est reparti plus qu'à remonter donc bon bah sur scénario là c'est pas le c'est pas la bérésina mais bon au moins on l'a passé on a récupéré des petits points de saison c'est toujours ça pour essayer de positiver mais ouais ce scénario là il est il est pourri bon plus qu'à attendre la fin de mon timer demain soir pour le dernier étage comme vous l'avez peut-être vu j'ai posté la vidéo astuce qui vous permet de goûter deux fois le dernier étage donc je vais attendre la fin de mon timer pour refaire cette petite astuce parce que là franchement au niveau du loot j'espère que j'aurai mieux parce que là là on n'a pas été gâté où est-ce qu'on en est auprès de jacques alors jacques on en est au niveau 18 donc là je vais passer normalement je crois au niveau 22 à 23% ok bon 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 et là j'aurai un emplacement supplémentaire dont je me fous complètement mais bon eh bien voilà et sur l'or j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous avez pu voir donc le premier étage et le deuxième étage des égouts en mode économique on n'a quasiment pas utilisé d'armes à feu mise à part sur le cadavre fétide ont par contre maintenu à la prix cher de chair mais souvent ils ont pris cher aussi deux petites machettes une masse à scie et un glock suffirait pour pour ce sous sol avec bien entendu un masque à gaz encore un demi masque à gaz donc ça s'est plutôt pas mal passé quand même en sachant que je ne connaissais pas le scénario donc voilà et bien écoutez sur l'or je vous laisse là dessus j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ça fera plaisir un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis d'ailleurs je tiens à remercier tous ceux qui rejoignent actuellement la chaîne merci à vous bienvenue sur la chaîne nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu last day on earth et puis d'ici là vous le savez je vous souhaite une très très bonne survie salut salut les surions